Il y a des vents contraires, contre lesquels on ne peut pas lutter. C'est toute l'histoire de Daniel Legrand, le plus jeune des acquittés du procès d'Outreau. Aujourd'hui, il a 34 ans et une larme tatouée sous l'œil gauche, la marque d'une souffrance indélébile. Je suis prisonnier de l'affaire d'Outreau. Je me trouve que c'est dans ma tête. Encore aujourd'hui dans mes cauchemars, je me vois encore à la barre d'un tribunal. Et ce n'est pas évident. Je me réveille en sursaut. Vous avez été libéré pourtant, acquitté ? Oui, bien sûr. C'est vrai, sur le coup, c'était un soulagement d'avoir été acquitté. Mais ça ne suffit pas. Il faudra des années et des années pour me refaire. Pourquoi vous n'avez pas réussi à sortir de tout ça ? J'en sais rien. La dépression. La dépression. C'est un choc que j'ai eu dans ma tête. Dix ans après son acquittement, le temps n'a pas fait son œuvre. La marche est longue sur le chemin de l'apaisement. C'est l'histoire d'un garçon plein d'espoir, broyé par le système judiciaire. À 19 ans, Daniel Legrand est arrêté. Le même jour que son père, ouvrier métallurgiste. Comme 15 autres personnes, ils sont accusés d'appartenir à un réseau pédophile. J'arrivais pas à comprendre tout ce qui m'a, tout ce qui me tombait. C'est ça, il fallait que je réalise tout. Pour eux, c'était nous et pas des autres. Tandis que nous, on était convaincus qu'ils se trompaient de personne. Tous les deux sont pris au piège de l'affaire Doutreau. Sa tour du renard, théâtre des agressions sexuelles des jeunes victimes. Son accusatrice, Myriam Badaoui, qui joue avec le destin des accusés. Et son juge, Fabrice Burgaud, qui fait fausse route. Je disais, c'est quoi cette histoire-là, au moins ? Puis quand vous voyez les noms, les noms, vous vous piquez que vous connaissez personne. Alors là, ça vous révolte. Ils sont en train de monter un peu, mais ils n'arrivent pas à en faire entre les pièces. Alors ils les mettent en force. 30 mois derrière les barreaux, 30 mois à crier leur innocence. On ne peut pas laisser faire ça. Malgré qu'on est des petits ouvriers, il ne faut pas qu'on n'a pas le droit de mettre des gens en prison quand ils n'ont rien fait. C'est la première fois que je souffre autant qu'on me met plus bocterre, qu'on me torture l'esprit. Je suis Daniel Le Grand, innocent, ça arrive. Un procès à rebondissement. Un appel. Et finalement, très innocent. L'épilogue d'un des plus grands fiascos judiciaires français. C'est un soulagement total. On a tous été acquittés. C'est le bonheur total pour nous tous. Pendant 10 ans, nous avons filmé la destinée du plus jeune acquitté et de sa famille. Daniel Le Grand, itinéraire tourmenté d'un accusé à tort. Vimreux, dans le Pas-de-Calais, à une dizaine de kilomètres d'outreau. Une résidence modeste dans le quartier ouvrier. Daniel vit ici depuis qu'il s'est séparé de sa compagne en début d'année. C'est ici que j'habite et que ma mère, moi, c'est sa chambre. Ça fait combien de temps que vous êtes ici ? Ça fait 6-7 mois. Et alors vous, vous dormez où ? Je dors dans le pique-clac. Il n'y a qu'une chambre, il dort dans le salon. Moi, je dors ici. Ou ici, ça dépend. Vous ne vous sentiez pas d'être tout seul ? Tout seul, non. Pourquoi ? La solitude, ça me fait peur. Alors il cohabite avec sa mère, dans ce petit appartement d'à peine 40 mètres carrés. Son père est mort il y a maintenant 3 ans. Nadine Le Grand s'inquiète toujours pour son fils aîné. Salut, moi, ça va ? Ça va ? Oui. T'as l'air fatiguée ? Un peu, oui. C'est normal, t'as eu de repos beaucoup. Un café ? Daniel n'est plus le même depuis l'affaire. Tu en as eu chez Peggy ? 30 mois d'enfermement ont abîmé le jeune homme fragile. Ouais. En 2006, 2 ans après sa sortie de prison, il a même perdu contact avec la réalité. Comme un choc psychologique. Depuis, il est régulièrement suivi et prend un lourd traitement médical. Ça, c'est les injections dans les fesses. C'est contre les délires, les hallucinations. C'est pour être bien en moi. Et ça, c'est 2 comprimés par jour, un matin et un soir. Et ça, je prends de l'exomie. Et ça, vous le gardez précieusement ? Bah oui. Ouais, parce que j'ai jamais eu pour bien et Daniel, après, se rend plus compte. J'en ai à prendre 2, 3, je sais jamais. Et vous disiez, vous aviez des hallucinations ? Ça veut dire quoi ? Ouais, des hallucinations. Je voyais le mal partout, j'avais des hallucinations. Et par exemple ? Des images. Vous vous souvenez pas de quoi ? Pas vraiment. Je voyais des drôles de trucs. Même au 3ème étage, dans ma chambre, à un moment, je me disais, j'ai tout, je me jette pas. Mais on a dû retirer tous les poignets, si vous voulez, des poignets des fenêtres en haut parce qu'on avait toujours peur qu'on s'ait jamais que Daniel aurait pu se jeter. Vous pensez qu'un jour, Daniel, il pourra arrêter les médicaments, tout ça ? Moi, je pense pas. Reprendre une vie un peu normale ? Moi, pour moi, non. Je voudrais bien. Je voudrais bien. Moi, je souhaite tout. Je prie tous les jours. Mais... Ça va être du art, du mal. Comme si le temps s'était arrêté il y a 10 ans, à la sortie du tribunal. Malgré l'acquittement, malgré l'indemnisation, Daniel ne parvient toujours pas à tourner la page. Est-ce que vous voulez nous montrer, Daniel ? Les photos de moi sur Internet. Des vieux souvenirs. Pourquoi vous voulez nous les montrer ? Parce que je me vois sur Internet, ça fait drôle. Celle-là, j'aime bien. Je me trouve nature. Celle-là aussi, j'aime bien. L'homme, mon acquittement, en 2005, à Paris. Devant tout la maillée de journalistes, c'était impressionnant, c'était bien. Toute une vie qui défile à la rubrique fait divers, forcément, ça expose. Ça peut arriver qu'on passe en voiture, quelqu'un passe en voiture qui me traite d'être pédophile, ou je me suis pris des coups par des gens à cause de la fin de trop. Mais ça, encore aujourd'hui ? Encore aujourd'hui, ouais. C'est ça à cause de la justice. J'en paye plein pot. Et ça, ça vous blesse ? Quand même, ouais, je suis assez sensible, moi. Je suis un gros sentimental, moi. C'est pas pour rien que je suis cancer astrologiquement. Et je fais un gros rêve en même temps. Et là, vous en avez encore des rêves ? Moi, je sais plus trop où j'en suis. Mais c'est sûr que j'ai des rêves. Lesquels, j'en sais rien, mais j'ai des rêves. Où sont passés les rêves de Daniel ? Ceux qui l'animaient encore quand nous l'avions rencontré quelques jours après sa libération. A l'époque, il avait 23 ans et tout de suite ressorti ses crampons. Le football était sa passion. Daniel espérait en faire un métier quand il irait mieux. Mais bon, ça va, je m'adapte. Enfin, je m'adapte de mieux en mieux, quoi. Mais d'ailleurs, je vois un psychologue aussi parce qu'il y a des moments, ça va pas, quoi. J'ai besoin de discuter avec une personne. Puis pour bientôt, je vais travailler. Alors c'est bien, quoi. Je joue au foot, je travaillerai. C'est bien, quoi. C'est ce que je voulais, quoi. J'ai du concret aujourd'hui, quoi. Fonder une famille, trouver ma femme. Voilà, quoi. Puis, ouais. Le vivre du mieux possible, quoi. Sur le terrain, il redevenait libre et anonyme. La prison, le jugement, j'ai comme des flashs, quoi. J'y pense beaucoup. Mais sinon, il y a que sur le terrain de football que je peux oublier, ben, tout ça, quoi. Daniel a appris à grandir avec le poids de son histoire. Les indemnités de la justice lui ont payé sa toute première voiture et une petite maison confortable pour lui et sa compagne de l'époque. Ouais, c'est ici d'où que j'habite. Voilà, rentrée. Ici, c'est la cuisine, le séjour. J'ai une cour. J'ai une cour. Voilà, quoi. Vous pouvez venir. Il y a mon chien Timo. C'est la maison du bonheur, ici ? Ouais, on peut dire ça, ouais. Enfin, après ce qui m'est arrivé, on peut dire ça. C'est tranquille, quoi. C'est bien. J'aurais pu partir avec l'affaire, quoi. J'aurais pu quitter la région. Mais moi, je suis du nord. C'est mon coin. Du coup, je suis resté là, quoi. Moi, je suis bien ici. On est bien ici. Mais les démons d'outreau l'ont vite rattrapé. 4 ans plus tard, la carrière de footballeur est un lointain souvenir. C'est le reculé, vous, Denis. Ouais, voilà. Le terrain, Daniel y vient rarement. Le temps de quelques passes avec son neveu. Daniel n'a plus l'envie. Yes ! Vous n'avez plus du tout le niveau d'avant ? Plus du tout. Vous avez perdu physique ? Physique, technique, tout. J'ai tout perdu. Vous ne jouez plus du tout ? Non. Le jeune homme ne travaille pas. Il a été reconnu adulte handicapé. Une pension de 800 euros par mois et la dépression comme quotidien. Un coup, je vais bien, un coup, je ne vais pas bien. Je suis instable. Ma famille, ils ont du mal à l'accepter, ça. Pour ça, souvent, ils me font la morale, pour que je reprenne le dessus. Ce n'est pas plus mal, mais c'est dur à accepter quand même, qu'on me fasse la morale à mon âge. Je suis quelqu'un de bien, moi. Je suis un bon gamin, un bon marga. Comme on dit dans le boulonnais, un bon marga. Vous n'êtes pas triste de votre état d'aujourd'hui ? Si, je suis triste, oui. Parce que ce n'était pas ma destinée. En guise de destin, une lente descente aux enfers pour toute la famille Legrand. Ils y ont perdu le sommeil, la santé et l'argent. Un mois seulement après son acquittement, Daniel Legrand, le père, avait repris le chemin de l'usine. Deux ans et demi de prison, c'est deux ans et demi sans salaire. À la maison, Nadine avait encore quatre adolescents à charge et pas un euro d'avance. J'étais carrément au trou, parce que je touchais la réunie. Le peu d'argent que j'avais, je le conservais pour les mandats, aller voir mon mari. Le resto du cœur, je ne savais pas ce que c'était. Mais là, j'y étais. Croyez-moi, je me léveillais à cinq heures et demie pour faire la queue au resto du cœur. On est peut-être une famille d'ouvriers, mais on est des gens corrects. On ne demandait rien à personne. On vivait notre petite vie tranquille, comme tout le monde. Et du jour au lendemain, on vous a tout pris comme ça, on vous a détruit la vie. La famille n'a jamais vraiment remonté la pente. On vous a indemnisé ? On nous a indemnisé, normalement, mais on n'a pas touché. Comme on avait dit, attention. On n'a pas le droit de le dire, de toute façon. Il ne faut pas croire qu'on a touché. De toute façon, on n'a pas le droit de dire la somme. Mais attention. Ça ne nous redondra pas nos 30 mots de misère. Un an seulement après avoir pris sa retraite, Daniel Legrand est mort, emporté par un cancer du poumon à 59 ans. Nadine, son épouse, vient le voir trois fois par jour, peu importe la météo et sa fatigue. Ça ne l'est pas. Ils l'ont tellement usé qu'il en est mort, mon père. Un malheureux. Il a perdu combien d'années de sa vie avec cette histoire ? 11-12 ans de sa vie, qui ont été brisés. Il a quand même vécu mal quand j'ai été le voir en prison. Il était rendu compte d'être là, d'avoir travaillé presque toute sa vie, d'avoir élevé notre famille, d'avoir élevé mes neveux et nièces. Et puis, il m'a retrouvée là. Il a dit, parce que c'était un monsieur, même un oeuf, il ne l'aurait même pas pris. Non. Il s'est retrouvée là où il est. Toute une famille, dévastée par un système judiciaire qui la dépasse et ne la lâche plus. Il y a trois mois, Nadine a reçu une nouvelle convocation du tribunal pour son fils. Daniel, mineur au moment d'une partie des faits reprochés à Outreau, doit être rejugé aux assises des mineurs cette fois-ci. dix ans après avoir été acquitté. Vous appréhendez ce procès qui vient ? On pense toujours quand même. On pense. À quoi vous pensez ? Avec la justice, on ne sait jamais. On peut s'attendre à tout. Vous n'avez plus trop confiance, vous ? Moi, entre les deux. C'était le choc, quoi. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Qu'est-ce que vous vous dites, justement ? La compréhension. Je n'ai pas compris. Et j'ai quand même du mal à comprendre. Pourquoi vous ne comprenez pas ? Qu'on me refasse un procès alors que je n'ai rien fait. Après tout ce que j'ai vécu, je mérite qu'on me laisse tranquille. Qu'on me laisse en paix, quoi. Moi et ma famille. Qu'on arrête et qu'est-ce que c'est à faire d'Outreau. Quel sens donner à ce nouveau procès ? Après le fiasco du premier Outreau. À Lille, Julien Delarue, l'avocat de Daniel, n'en trouve aucun. Ce sont exactement les mêmes faits qui seront examinés par la cour. On va demander au petit Legrand ce qu'il faisait à l'époque. On va lui demander s'il a pu aller à la Tour du Renard avec son papa. On va lui demander si son père était gérant d'un sex shop. On va lui demander si son père dirigeait un réseau avec des maisons en Belgique. On va lui demander exactement la même chose que ce qui lui a été déjà demandé. Donc on va refaire le match à l'identique. Quel intérêt pour la justice ? Grande question. Dans 12 jours, Daniel Legrand retrouvera donc le banc des accusés. Celui qu'il n'a jamais vraiment réussi à quitter. Cette fois-ci, il sera seul face au juge. Moi, je n'ai rien fait. J'irai me défendre avec mes avocats et j'irai me battre devant la cour d'assises. Se battre encore, alors ? Se battre encore, oui, malheureusement. Et est-ce que vous vous dites « Et si je suis condamné ? » Est-ce que ça, vous y pensez ? Je ne peux m'attendre au pire. J'ai déjà fait deux ans et demi de prison pour rien. Il faut s'attendre au pire avec la justice. Mais bon, je ne crois pas. Il n'y a rien dans le dossier. Il n'y a rien qui m'accable. C'est le dernier round et j'espère que ce sera la fin. Et vous n'êtes pas KO encore ? Non. Non. La tête est haute. Défendre son honneur est celui des Legrand. Ce nom dont il est si fier, Daniel l'a transmis à Tom, son petit garçon. Il a tout juste 4 ans. Il a 3 ans. Il a tout juste 4 ans.